Les 7e rencontres François Rabelais, organisées par l'IEHCA, l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, se sont déroulées les 25 et 26 novembre 2011 dans les locaux de l'Université François Rabelais de Tours. Elles étaient placées cette année sous la présidence de Dominique Loiseau et avaient pour thème la transmission des savoirs. La transmission, il nous semblait que ça faisait partie des thèmes intéressants et les inspecteurs pensaient aussi que c'était quelque chose qui méritait d'être regardé parce que nous on passe notre temps à transmettre. C'est toujours d'actualité, ça a toujours été d'actualité la transmission, puisqu'en fait la transmission c'est le passage de génération, donc il y a toujours eu. Alors ensuite il peut y avoir plus ou moins d'actualité, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on a vécu la fin d'une génération, si j'ose dire, la génération Nouvelle Cuisine a à peu près disparu ou est en train d'arrêter, je dirais que le dernier dinosaure c'est Paul Boucuse en gros. Donc il y a eu une nouvelle génération qui a pris la main, une nouvelle est en train d'émerger et donc se pose effectivement la question de savoir comment on peut se transmettre à la fois des traditions mais aussi au sein d'innovations. Pour permettre de traiter les différents aspects du sujet, ces rencontres étaient organisées autour de sept tables rondes ainsi que des ateliers débat auxquels participaient des représentants de l'éducation nationale, des universitaires, des chercheurs et des professionnels de la restauration. A la fin de ces échanges, le public pouvait participer en prenant la parole, donnant lieu à des confrontations d'idées parfois passionnées. La transmission des savoirs et savoir-faire culinaire est propre aux gens humains. C'est un processus complexe qui est le cœur même de l'éducation nationale. Les différentes tables rondes ont permis de répondre à un certain nombre de questions sur les méthodes de transmission culinaire, qu'elles soient familiales de par la mère, professionnelles par l'apprentissage ou scolaires grâce au lycée hôtelier. Face à l'impatience de la jeunesse actuelle pour accéder à la connaissance, quelles méthodes devons-nous privilégier ? Est-ce par les gestes, l'oral, la lecture ou les nouvelles technologies ? La première table ronde était consacrée au thème « Transmettre », vous avez dit « Transmettre », avec comme intervenants Jean-Claude Billet, Jean-Patrick Gilles, Dominique Loiseau, Fabienne Maillard, Karen Montagne et Jacques Puizet. Au cours de ce débat contradictoire, différents sujets ont été abordés, comme qu'est-ce que la transmission ? Par quels moyens s'exerce-t-elle ? Existe-t-il une perte des savoir-faire, des techniques, avec l'entrée de la mécanisation dans les cuisines ? Et si « Transmettre » est un acte naturel, n'est-ce pas également l'exercice d'un pouvoir ? La transmission est un processus capital, qui permet le développement de l'être humain. Dominique Loiseau, restauratrice, souligne l'importance du devoir de transmission des savoirs et savoir-faire propres à notre patrimoine gastronomique culinaire reconnu par l'UNESCO. Cette transmission, qui n'est pas l'exercice d'un pouvoir, peut se faire que si l'apprenant est disponible, dans un esprit de conquête. De nombreux facteurs influencent la transmission, dont la relation humaine, qui joue un rôle capital. Pour Karen Montagne, doctorante en sociologie à l'Université François Rabelais de Tours, il existe deux niveaux de transmission des savoirs culinaires. Celle dite primaire, maternelle, qui se situe durant l'enfance par l'éducation parentale, les repas partagés en famille et les règles de table. Celle dite secondaire, dispensée par un professeur d'hôtellerie-restauration, ou par un professionnel nécessitant l'apprentissage du vocabulaire professionnel, les techniques et le développement du palais gustatif. Karen Montagne défend l'idée que la transmission ne se fait pas uniquement dans le sens formateur vers l'apprenant. La jeunesse peut également apporter une forme de transmission de par leurs expériences. C'est un échange réciproque. Jean-Claude Billet, inspecteur général de l'Éducation nationale, serpète, abonde dans ce sens. La transmission, ce sont des valeurs qui vont au-delà du métier. Un partage. Elle doit se faire naturellement, avec plaisir, et non de manière forcée. L'affectif est un facteur déterminant dans sa réussite. Pour Jacques Puizet, fondateur de l'Institut Français du Goût, il est nécessaire de se mettre au niveau de l'apprenant. La transmission peut alors se réaliser par différents moyens complémentaires, que ce soit par le mimétisme des gestes, par l'utilisation de nos cinq sens, de manière orale, grâce à la lecture d'ouvrages, ou avec l'aide de nouvelles technologies. On a posé quelques questions, qui sont pour moi les questions fondamentales sur la transmission. C'est un phénomène extrêmement complexe. Et je crois que dans les ateliers, les conférences, les tables rondes qui suivent pendant les deux jours, on va pouvoir aller plus loin dans les réponses. Par exemple, sur les ouvrages en matière de cuisine, les livres de cuisine, je crois qu'il en a paru 1800 cette année, c'est énorme. Il y a un atelier qui traite de ce sujet-là plus précisément, donc là, ils pourront aller très loin. Mais là, pour planter le décor, ça me semble assez bien fait, assez bien parti. La deuxième table ronde avait pour thème de l'apprentissage à l'école hôtelière 30 000 ans d'histoire, avec comme intervenants Pascal Horry, Hélène Beaumère, Christine Demelmeyer, Alain Drouard, Philippe Gillet et Patrick Rambourg. La transmission culinaire existe depuis que les sociétés humaines se stabilisent, avec la maîtrise du feu et de l'agriculture. Cette table ronde dresse un tableau évolutif des méthodes de transmission des savoirs culinaires du Moyen Âge à nos jours. Que ce soit par l'apprentissage dans les corps professionnels au Moyen Âge, par le biais des écrits culinaires et recueils de recettes au XVIIe et XVIIIe siècles, principalement destinés aux domestiques des grandes maisons, ou encore plus récemment par la création des écoles hôtelières, la tradition de la transmission évolue et se perpétue. J'ai l'impression que le public a été très intéressé par les interventions des différents historiens, je vais les appeler tous historiens, le statut d'historien était variable, mais tous avaient une formation historienne au départ, même si leurs itinéraires professionnels avaient varié ensuite. Et on voyait bien à quel point, comme l'a dit un philosophe il y a déjà longtemps, toute histoire est contemporaine. On vous parle du Moyen Âge, en fait on vous parle par exemple du fait qu'il y a des querelles entre métiers, ce qu'il peut toujours se rencontrer aujourd'hui. On vous parle du XVIIIe siècle, vous découvrez que se pose déjà la question de la revendication à la base de ceux qui ne sont pas payés. On vous parle de la fin du XIXe siècle et on voit émerger la nécessité de créer une éducation ménagère pour les femmes. Donc ce sont des questions qui sont toujours d'actualité, parfois avec d'autres mots, mais ce sont les vrais problèmes, et en particulier celui de l'accès à la formation, du coût de l'accès à la formation, puisque parmi les participants des tableaux rondes se trouvait une collègue qui représentait en quelque sorte une grande école prestigieuse en Suisse. Il est évident que tout ça aussi ça se paye, donc on ne peut pas mettre toutes les formes d'enseignement sur le même plan. Et ça, ça ressortait très bien de l'échange. Du coup d'ailleurs, les trois quarts du temps étaient consacrés à une discussion avec la salle et ça c'est très très positif. Le déjeuner à la salle des fêtes de l'hôtel de Ville de Tours, sur le thème « Les recettes héritées des grands-mères et grands-chefs » est le reflet même de la transmission des savoir-faire culinaires et des arts de la table. Ce repas de grande qualité a été organisé et servi par les élèves du lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Val de Loire de Blois, sous la direction de leur professeur et de Christophe Quentin, chef des travaux. Un moment gastronomique convivial permettant des échanges d'idées sur le thème de la transmission. La table ronde intitulée « La singularité culturelle joue-t-elle un rôle dans l'enseignement culinaire » était animée par Jean-Marie Panazol, Dimitri Amourou, Pierre Béal, Jean-Michel Framerie, Jean-Rane Douche, Roberto Velasquez. Cet échange d'idées avait pour but de répondre à certaines questions comme « Comment se pratique la transmission des savoir-faire culinaires dans les pays étrangers ? » « Face à la singularité culturelle propre à chaque nation, comment transposer le modèle européen de l'école hôtelière française à d'autres pays ? » L'expérience personnelle des différents intervenants ayant enseigné ou travaillé en Amérique latine, en Chine ou au Japon, a permis une confrontation des techniques d'enseignement. Ainsi, au Japon, la culture du partage des savoir-faire culinaires est absente, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel. Le cuisinier, protectionniste, garde ses secrets. L'État doit alors mandater et rémunérer des chefs pour assurer la transmission du patrimoine culinaire japonais. En Chine, il n'existe pas d'école hôtelière. Ce sont les professionnels qui forment directement les jeunes. La France fait partie des pays précurseurs dans l'exportation des savoir-faire en termes de gastronomie. Cette transmission mondiale, à l'initiative de Paul Bocuse, relayée par de grands chefs français et les toques blanches du monde, nécessite cependant des adaptations. Pour Jean-Anne Douche, il est important de prendre en compte le contexte socio-culturel politique du pays, tout en adaptant les ingrédients et les procédés culinaires à l'environnement géographique. Ce qu'on peut retenir de cette table ronde, c'est que bien évidemment, ça n'est pas une surprise, il y a des spécificités culturelles, plus ou moins marquées selon les pays, qui nécessitent sur cette question de la transmission, qui relativisent, on va dire, les principes que l'on connaît en France et que l'on a évoqués ce matin, de la transmission familiale, la transmission professionnelle, la transmission par l'enseignement. On voit très bien qu'entre le monde asiatique et déjà un monde un peu plus latin, il y a des différences et qu'il y a sans doute beaucoup plus grande proximité entre l'approche européenne et française de la transmission avec des pays d'Amérique latine, Mexique, le Chili, qu'avec le Japon et la Chine. Bon, on voit très bien, si on prend le cas du Japon et de la Chine, que la question de la transmission ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans ces pays qui sont de cultures très différentes que dans des pays où finalement on constate une beaucoup plus grande porosité de la société par une proximité culturelle à un mode de transmission dans le domaine de la gastronomie assez proche d'une autre, finalement. L'approche par les compétences, la construction d'écoles hôtelières, la présence de professionnels qui se revendiquent d'une culture française, d'une gastronomie française. Bon, tout cela, c'est une approche qui finalement nous rapproche, rapproche nos systèmes de formation et notre approche plus culturelle de la transmission. On voit bien que dans les pays asiatiques, au Japon, en Chine, la situation est un petit peu plus compliquée. La description très précise de la place du professionnel dans sa cuisine, du chef qui cache son savoir, finalement, et qui laisse à distance ses seconds et les commis, alors qu'en France, au contraire, le chef, lui, a plutôt pour vocation de former l'ensemble de sa brigade pour la rendre aussi efficace. Alors on voit bien que sur l'ensemble aussi de ces questions de la transmission des savoirs culinaires, transmission familiale, transmission professionnelle, transmission par l'enseignement, on a des différences qui sont assez sensibles, puisqu'on a des codes sociaux qui ne sont pas les mêmes, on a donc des réalités qui sont extrêmement différentes et qui pour partie sans doute expliquent la différence de qualité, peut-être de richesse, de complexité des différentes cuisines. La table ronde consacrée au thème de mère en fille, approche générationnelle, était animée par Gilles Fumet, Vincent de Gaulle-Jacques, Fatima Halle, Dominique Loiseau, Marie Rouanet et Anne-Laure Vincent. Face à la rupture de transmission des savoir-faire culinaires de la mère à l'enfant, propre à notre époque, la jeune génération, à la recherche de techniques de cuisine, utilise les nouvelles technologies. En témoigne le succès du site web marmiton.org d'Anne-Laure Vincent, cofondatrice. Pour Fatima Halle, restauratrice d'origine marocaine, l'histoire ne reconnaît pas assez le rôle de la transmission de l'alimentation mère-fille. Et pourtant, ce rôle social, économique, politique, culturel est capital dans la préservation des savoir-faire. Dominique Loiseau, restauratrice, relève les difficultés que connaissent les mères à concilier travail étant passé à préparer des plats pour leurs enfants, mais reste cependant optimiste quant à l'avenir de la transmission des savoir-faire culinaires. Pour Marie Rouanet, auteure, la transmission est une offrande d'émotions entre parents et enfants. La lecture d'ouvrages culinaires est un moyen d'entrer dans le désir, dans la gourmandise. Ainsi, la transmission culinaire mère-fille se réalise par le geste, le regard, les odeurs, le goût. Elle doit se faire avec plaisir et non par obligation, l'obligation entraînant un refus de l'apprenant. La transmission n'est possible que par l'amour que l'on renvoie à ses enfants lorsque l'on réalise un plat. C'est une journée très riche déjà, c'est journée Rabelais, nous avions eu une première journée hier. Ce matin, c'était la transmission mère-fille, donc c'est une vision assez large des choses, parce que cela concerne aussi bien la famille et dans le monde entier. Cette transmission peut se faire de manière très différente, de la grand-mère à la petite-fille souvent, de la mère à la fille. Il y a des filles qui n'ont pas eu d'éducation en matière de cuisine et qui découvrent cela ensuite, en hobby, et ensuite se passionnent pour cela. Le restaurant également a son rôle parce que les clients viennent en famille et les parents expliquent aux enfants ce qu'ils sont en train de déguster. Il y a des moments parfois très très émouvants. Est-ce que la modernité met en péril la transmission mère-fille ? Je crois que nous aurons d'autres outils. Je crois que marmiton.com le dit bien. Il y a d'autres manières maintenant de s'informer. Il y a d'autres méthodes. Il y a aussi bien la télévision qu'internet. Il y aura toujours la présence à la maison, mais la maman ne pourra pas faire la cuisine longuement tous les jours. Mais rien n'empêche, le dimanche ou le samedi matin, d'emmener ses enfants au marché, de leur expliquer et de faire un plat devant eux ou même avec eux, ce qui est beaucoup plus rigolo pour les enfants. La table ronde intitulée « Qu'est-ce qu'une université des sciences gastronomiques ? » était animée par Antonella Campanini, Jean-Pierre Villiot, Michel Bras, Alberto Capati, Jesus Contrera et Peter Chollier. Cette table ronde composée de professeurs d'universités de différents pays d'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la France, ainsi que d'un chef cuisinier, Michel Bras, avaient pour but de répondre à différentes questions, comme « Comment la conjugaison de la gastronomie, des sciences et de l'université peuvent constituer une université des sciences gastronomiques ? » « Quel pays et quel public sont concernés ? » Peut-on parler d'université des sciences gastronomiques ou plutôt d'université de l'alimentation et des aliments ? Selon Michel Bras, chef cuisinier, une université des sciences gastronomiques permet de transmettre la culture de l'alimentation tout en créant une ouverture d'esprit aux plus jeunes. Pour Jean-Pierre Villiot, professeur en histoire contemporaine, une université de l'alimentation a deux missions. Un rôle de formation avec une ouverture culturelle au monde par le biais d'échanges et doit également proposer des débouchés professionnels. Le financement des universités par le partenariat de grandes entreprises agroalimentaires a été abordé sans tabou. Une conclusion majeure s'en dégage. Il est nécessaire de travailler avec les partenariats tout en maîtrisant leurs influences. Ainsi, l'université des sciences gastronomiques forme à la connaissance de l'alimentation. Elle apporte une méthodologie d'analyse, un regard sur le passé. Les sciences gastronomiques sont et seront toujours en construction. Cette table ronde qui portait sur une question, qu'est-ce qu'une université des sciences gastronomiques ? C'était une table ronde qui avait pour objet de déterminer quel type de matière peuvent être enseignées, pour quel type de public, quel type d'élèves, quel débouché professionnel et quelle utilité de ces universités des sciences gastronomiques. Alors ça avait une raison d'être assez simple. L'existence de deux universités des sciences gastronomiques en Italie. La première fondée à l'initiative de Slow Food et de Carlo Petrini. Et la seconde fondée au Pays Basque, qui vient juste d'ouvrir. Donc on est dans une réflexion sur à la fois l'existant de ces universités des sciences gastronomiques, puis comment le processus pourrait se déployer. L'acte culinaire peut avoir des champs d'exploration scientifique à partir du moment où l'on observe cet acte dans sa globalité, discipline par discipline. Si l'on prend l'acte culinaire d'un grand chef, prenons un Escoffier, prenons un Bocuse, on peut très bien analyser son acte culinaire avec son histoire personnelle, l'histoire de sa formation. D'où vient-il ? Comment a-t-il appris son métier ? C'était l'objet de ces rencontres François Rabelais. Quelles sont les transmissions dont il a bénéficié ? Donc le regard de l'historien peut très bien être sollicité. On peut aussi imaginer le regard du sociologue, le regard de l'anthropologue. Donc chacune des disciplines en sciences humaines et sociales peut être une sorte d'interprétation à la fois de la diversité des métiers culinaires, du processus culinaire, de toute la chaîne qui suppose depuis le produit jusqu'à l'assiette, tout un ensemble d'intervenants, de disciplines, de formations professionnelles, de compétences, d'apprentissages. Tout ça, ça peut très bien faire l'objet analyse par discipline, analyse par science, analyse thématique et puis d'avoir une approche qui soit peut-être parfois un peu conceptuelle sur ce domaine culinaire et ne pas être exclusivement une analyse de la pratique ou du geste. C'est une forme de réflexion sur le culinaire. Durant ces deux journées, d'autres tables rondes et ateliers ont eu lieu, permettant des débats d'idées autour des questions comme par exemple, quelle place pour le livre de cuisine aujourd'hui ? Apprenti, une main-d'oeuvre à bon marché ? La télévision permet-elle une transmission des savoir-faire culinaires ? Comment initier les plus jeunes à la connaissance du vin ? Les rencontres François Rabelais, leur objectif principal, c'est de créer ces tables rondes qui font s'asseoir différentes personnalités, différents discours entre autres des universitaires qui ont leur façon de voir un sujet bien particulier, des professionnels qui sont médiatiques ou non, quelquefois étoilés ou des restaurants courants, des consommateurs quelquefois à travers des associations de défense de consommateurs et puis quand on peut, des médias également qui ont encore un discours très différent. Quand j'arrive à avoir ces quatre profils assis autour d'une table en train de parler d'un même sujet, que ce fut l'innovation culinaire, que ce fut le tourisme gastronomique ou les problèmes de santé en cuisine, à chaque fois on s'est aperçu qu'on cassait des barrières parce que chacun arrive avec une idée pas préconçue, pas des préjugés, simplement une idée conçue par rapport à toute sa carrière et de se rencontrer qu'à côté de soi il y a une autre personne qui a travers sa carrière à une idée complètement différente et du même sujet, on arrive en finalité, en synthèse, à faire une cinquième définition commune plurielle du sujet qui nous occupe chaque année. Alors les rencontres François Rabelais cette année ont été toujours aussi agréables, toujours une densité de public, beaucoup de personnes aujourd'hui qui font valoir un petit peu leur intérêt ou leurs requêtes, leurs remarques pour les années à venir et c'est justement ce qu'on attend dans des rencontres, c'est bien le but du mot, c'est qu'il n'y ait pas qu'uniquement les tables rondes qui donnent leur avis, qui échangent mais également tout le public qui soit très participatif dans les tables rondes et puis aussi pendant les pauses vu que c'est le meilleur moment pour pouvoir partager. Vous avez déjà une idée du prochain thème des huitièmes rencontres ? Alors les huitièmes rencontres, on en est déjà aux huitièmes, normalement seront, si tout va bien, seront sur la notion de cuisine et art, c'est-à-dire la présence de la cuisine, des arts culinaires dans les arts picturaux, dans les arts cinématographiques, etc., mais également la présence des arts dans le milieu culinaire, comment il est arrivé de faire collaborer quelques fois des artistes avec des artisans et puis donc tout le jeu de mots autour de cette base du mot art. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles rencontres François Rabelais sur le thème arts et cuisine, un sujet tout aussi passionnant et riche en débats d'idées. ... 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